Mario Saint-Amand est un comédien bien connu au Québec. Oui, il a joué plusieurs rôles au théâtre, sous la direction même de nos plus grands metteurs en scène. Il s'est fait également remarquer dans plusieurs séries télé. Certains se souviendront de Scoop, Réseau, et plus récemment Grandours, à laquelle a participé aussi Mario. Il a une voix assez particulière, il faut le dire, donc une voix qu'on reconnaît parfois derrière certaines publicités à la radio ou à la télé. Et je ne sais pas si c'est un Scoop, mais ce sera aussi celui qui incarnera bientôt, dans quelques mois sur nos écrans, Jerry Boulay. Alors je vous présente Mario Saint-Amand, qui va nous lire... Oui, allez-y. Qui va nous lire, donc... Ben moi, tu veux le présenter. Je te laisse le présenter. Non, 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 ok. Alors c'est parce que j'ai perdu mon... Voilà. Oui, ça s'appelle Le temps d'une histoire, c'est un texte de Marie-Ève Leblanc. Voilà. Applaudissements C'est drôle parce qu'à l'introduction, j'aurais envie de vous dire, aujourd'hui, je vois la vie avec les mots du cœur. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Avec vous, je redécouvre ces mots-là qui deviennent si importants quand quelqu'un a pris le temps d'écrire une lettre pour la lire et qui dit qu'aujourd'hui, il est heureux et qui découvre le bonheur. Le temps d'une histoire. Ce jour-là, je me souviendrai toujours du temps qu'il faisait en ce 4 juillet 1994. Mon linge collait à ma peau et la sueur coulait sur mon front. Je bouillais au soleil en remplissant mon réservoir d'essence dans cette station libre-service de Shawinigan. En remettant la pompe en place, un frisson me traversait le corps. Un homme se tenait devant moi. Je n'arrivais pas à distinguer son visage. Le soleil m'aveuglait. Il avançait d'un pas dans ma direction et je me sentis faiblir. J'ouvris ma portière et c'est là que j'aperçus ses yeux pour la première fois. Ils étaient vides, sans vie, mais surtout tellement rares. Les couleurs étaient extraordinaires. Ça n'avait rien de naturel ni même d'artificiel. C'était tout simplement inhabituel. Comme je le regardais avec compassion et que j'admirais les couleurs flamboyantes de ses magnifiques yeux, je sentis une sorte de chaleur m'entourer, une chaleur qui m'était familière. Il m'appela par mon nom. Je ne fus même pas surprise. Il me demanda pourquoi je me trouvais si loin de chez moi. Je ne sus quoi lui répondre. Mes paupières étaient lourdes et je sentais mes jambes ramollir. Je n'entendais plus le bruit des passants sur la rue ni le grondement des voitures au passage. Il n'y avait que le silence dans ma tête. C'était d'un confort incroyable. Le silence fut brisé en un instant. « Billy, arrête d'importuner cette femme. Retourne dans le garage immédiatement. » Lui dit le commis. « Ça va, mademoiselle ? Excusez-le, je ne sais pas ce qui lui prend. Il est partiellement dérangé. » me dit-il. « Oh, ce n'est rien, monsieur. » Il s'est excusé, mais « Qui est cet homme ? » dites-moi. « Il est débarqué ici. Cela fait maintenant sept ans et nous n'avons que son nom. Il n'est pas très bavard. » me dit-il avant de retourner à son travail. Je continuais ma route, mais je pensais toujours à cet homme, Billy, si je me souviens bien. Mais qui était-il ? Et pourquoi il m'avait chamboulé ainsi ? Sans trouver de réponse à mes questions, je pensais à autre chose. J'avais hâte de revoir mes amis. C'était notre premier voyage de pêche là-bas. Julie, ma meilleure amie, avait hérité de ce superbe chalet en Mauricie, situé sur une petite île. C'était la place idéale pour décrocher de tout et tout le monde en avait grandement besoin. Je m'enfonçais dans les bois pour parcourir les quelques cent kilomètres qu'il me restait à faire en écoutant une chanson de Pascal Picard qui jouait à la radio. Je venais tout juste de déboucher ce que je m'appelle, ce que j'appelle, pardon, ma petite route-billière de route lorsque j'aperçus dans mon rétroviseur un 4x4 arrivé à toute allure. Il me dépassa et s'arrêta à 15 pieds devant moi. Je freinais brusquement. Mon coussin gonflable se déployait et je plongeais dans le noir complet. À mon réveil, Billy se tenait devant moi. Il m'avait étendu sur la chaussée et il me fixait de ses yeux si splendides. Je me levais et lui demandais « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis, n'est-ce pas? » Il ne me répondit point. Je pris mon cellulaire mais je remarquais que je n'avais aucun signal. Tant pis. S'il veut me suivre, qu'il me suive. Je l'ai laissé derrière moi et continuais ma route. Il me suivit de loin. Quand je suis arrivé au lac, après six heures de route, il était à peu près temps. Je débarquais de ma voiture, m'allumais une cigarette et pris quelques minutes pour admirer la vue et écouter le chant des oiseaux, meubler le silence. J'entendis le bruissement des branches craquer sous le poids des petits écureuils et le claquement de l'eau sous les roches. C'était magnifique. Je me dépêchais de prendre le nécessaire de ma voiture et embarquais dans la chaloupe pour traverser le lac. J'entendais déjà la stridulation des criquets au crépuscule. Je devais faire vite pour ne pas me perdre dans la pénombre. Arrivé au chalet, je remarquais qu'un feu avait été allumé sans personne autour. Je m'engageais sur le quai et j'aperçus ce qui semblait être un tas de bois pour alimenter le feu. Je m'avançais vers le chalet et pénétrais à l'intérieur. Il y avait un article de journal sur la table et il était inscrit « Mort tragique de cinq personnes survenues la nuit dernière dans un chalet situé sur une île sur le lac clair. » Les victimes n'ont pu être identifiées pour le moment vu la décomposition avancée de celle-ci. Le légiste nous a affirmé que les victimes étaient dans un piètre état et qu'en ce moment même, les spécialistes étaient en train de reconstituer les corps. Une jeune fille manque à l'appel. Elle serait disparue également en même temps que les autres. Si vous détenez des informats, je me réveillais en sursaut et m'ai fracassé la tête sur le lit au-dessus de moi. Je me levais et entendis quelqu'un dans la cuisine. « Julie ? C'est toi ? Où sont les autres ? » J'entrais dans la pièce et je tremblais de frayeur. C'était lui. Il était là, devant moi, la poêle à la main, mes oeufs sur la table. Il me contemplait d'un air désolé de ses yeux si parfaits. Alors, je me sentais bien et rassuré. Toute crainte disparaissait lorsqu'il me regardait et toute ma mémoire s'effaçait, sauf dans mes rêves où, lorsque j'y plongeais, j'essayais le plus possible de comprendre comment tout cela était véritablement passé. où étais-je lorsqu'ils sont morts ? Je ne me souviens de rien. Pourquoi suis-je coincé avec lui ? Quelle date est-on ? Je rêve toujours à la même journée ou je m'enviens ici toute fringante ? Est-ce de ma faute ? Les ai-je tués ? Tout est confus. Mais, qui veut vraiment le savoir ? Quand on écrit, parfois on nous demande de lire nos textes devant les gens et quand on écrit et qu'on a un grand rêve, le rêve c'est de faire lire ses textes par quelqu'un comme Mario Saint-Amand qui a cette présence-là, cette voix-là, etc. c'est chanceux, en fait, de pouvoir avoir ça. Mario va revenir nous lire un second texte un petit peu plus tard au courant de la soirée.